Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h49 et je suis tombé sur une vieillerie, un court extrait d'un live de Pierrorca, où il nous explique très fièrement que Karis lui a répondu lors d'un live sur Twitter et tout. Et alors, outre le casting Pierrorca-Karis, qui reste quand même sacrément surprenant, ce qui est intéressant dans cette toute petite minute de vidéo, c'est l'égo de Pierrorca. C'est-à-dire que la vidéo, tu vois, elle dure 1 minute 55. L'égo de Pierrorca qui est présent dans la vidéo, si on le convertissait en minutes, je pense qu'il durerait une heure, tu vois. Mais vous allez voir, vous allez voir, c'est fort sympathique. Donc du coup, Karis répond à Pierrorca, nous disait Pierrorca, ça date d'il y a 5 ans. Anecdote du Tonk, fille de Karis, 31 décembre 2018. Dis-nous tout. Donc là, il y avait Karis, il faisait, tu vois, genre, il faisait des questions réponses, tu vois, genre, sur Twitter. Est-ce que le son, ouais, non, on va augmenter un peu le son quand même, parce que sinon, tac, vous n'avez pas la patate qu'il faut. Voilà, je vous mets un 7db, je vous mets un 7db, je vous remets, je vous remets, tac. Vas-y. Donc là, il y avait Karis, il faisait, tu vois, genre, il faisait des questions réponses, tu vois, genre, sur Twitter. Et moi, je trouvais ça, et c'était déplorable, en fait, parce que, donc les gens lui demandaient sur Twitter des trucs, et lui, il répondait en vidéo. Et tout le monde, absolument tout le monde, demandait, « Wesh, poteau, Karis, c'est tout, fais une dédicace, genre, au 9-2, tu vois, puis fais une dédicace à mon poteau, genre, à Hazib, tu vois, genre, voilà, bien. » Et Karis, il était en mode, genre, dédicace à toi, et dédicace au 9-2 aussi, et dédicace à Rasbib, cœur sur Julio, voilà, tu vois. Et genre, toutes ces réponses, toutes ces réponses, c'était que à des Arabes qui demandaient des... Voilà, tu lui laisses 40 secondes, et c'est parti. C'est... Mais vous inquiétez pas, parce que Pyr Orca est dans l'équation. Pyr Orca va sauver Karis, tu te doutes bien. « Des dédicaces à la con, à des départements à la con, on n'avait rien à foutre, tu vois. Et moi, je débarque, au milieu de tout ça, je débarque, tu vois. Et moi, j'arrive... » Alors, je tiens à te rappeler, frère. Bon, alors, ça doit pas te faire plaisir, vu comment tu parles d'eux, si tu veux, mais t'es un arabe, toi aussi, hein. C'est-à-dire que t'es en train de dire qu'il n'y a que des Arabes qui posent des questions à Karis, et c'est quoi la solution pour toi ? Un arabe qui pose une question à Karis. D'accord. C'est-à-dire que même dans ton logiciel de le penser, il n'y a rien qui tient. C'est incroyable. « Ask Karis hashtag, si tu étais un arabe, quelle voiture tu n'aimerais pas te prendre dans le tronc, tu vois. » Et là, d'un coup, pour ma réponse, d'un coup, pour ma réponse, il a un sourire. Tu vois, quand Pyr Orca parle à Karis, il y a un sourire qui s'illumine, qui s'illumine sur son visage. « Non, mais tu... je vous l'ai dit, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. C'est le mec, celui pour le poireau, sur rien, quoi. » « C'est dommage que je n'ai pas enregistré les autres Twitter, mais les réponses aux autres tweets, il était déprimé, tu vois. Il s'attendait vraiment à des questions sur ses albums, des trucs intéressants, tu vois, genre. Il n'avait que de la merde, des dédicaces de merde, il était tout le temps déprimé. Et là, je pose la question, bam, le sourire, et sa réponse, on écoute. « Un tank. J'aimerais pas me prendre un tank. » « Sardasso, non. J'aimerais pas. » « Donc je lui demande quelle voiture il aimerait pas se prendre dans le tronc, et il me répond un tank. » « Ce que j'aime beaucoup, moi, avec cette partie de la vidéo, c'est que, pour moi, à ce moment-là, Pyrorka devient une voix-off d'animé, en fait. » « Tu vois cette mécanique d'écriture de merde qu'il y a dans les animés ? » « Prenons Hunter Hunter, tu vois. » « Il se passe une action, tu vois. » « Les personnages commentent l'action en la décrivant, tu vois. » « Il y a un personnage qui est suspendu à 200 mètres au-dessus, là, sur un clocher, qui regarde l'action, si tu veux, et qui refait pareil, tu vois. » « C'est qu'il recommande en décrivant le truc, si tu veux. » « Et là, d'un seul coup, tu vois, t'as le narrateur qui arrive en voix-off, et qui te fait pareil. » « À ce moment-là de la vidéo, pour moi, Pyrorka, c'est un narrateur d'animé. » « C'est... vous m'excuserez. » « Donc, je lui demande quelle voiture il aimerait pas se prendre dans le tronc, et il me répond un tank. » « On est bien sur du charisme. » « Là, parce que je m'attendais à une marque, tu vois, genre... » « La Borghili... » « BMW... » « Un truc comme ça, tu vois. » « Non, lui, non. » « Un tank. » « Un tank. » « Et c'est pour ça que maintenant, en stream, quand le mot « tank » sort, je vais le dire de cette manière, là, tu vois. » « Un tank. » « Ça vient de cette vidéo-là, en fait. » « C'est... il peut durer longtemps, comme ça, hein. » « De cette anecdote-là. » « Donc, à chaque fois que vous... » « À chaque fois que vous m'entendez dire maintenant un tank, je ne me rends pas me prendre un tank, non. » « Ça vient de ça, en fait. » « Et voilà. » « C'était l'histoire de Carice et de Pier Horka. » « C'était très instructif. » « Je suis ravi. » « Et Carice doit être ravi de savoir qu'un mec comme toi s'intéresse à lui. » « C'est pas mal. » « Pas du tout. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est mieux utilisé dans l'animation japonaise ? » « De quoi... » « Vous êtes partis sur le délire de narration, là ? » « C'est de la merde. » « Ah non, c'est de la merde. » « Ah tu sais quoi, je vais finir par ça, là. » « Ah non, c'est de la merde. » « C'est moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que le mec qui écrit le récit, il me prend pour un enfant de 4 ans, complètement teubé, si tu veux, qu'il comprend pas ce qui se passe. » « C'est marrant parce que, tu vois, dans le cinéma, on a une expression qui dit « chaud donc tel. » « Eh bien, dans l'animation japonaise, c'est tel et tel, tu vois, c'est même pas chaud. » « C'est parce que pour montrer quelque chose, en fait, il faut sortir des pépettes. » « Donc, du coup, viens, en fait, on fait parler les gens, on les fait dodo, comme ça, il n'y a même pas la bouche à bouger sur eux. » « Non, c'est de la merde, c'est de la merde, non, je suis désolé. » « C'est pour ça que SNK, ça va, ça passe, tu vois, c'est parce que c'est l'inverse. » « C'est honteux, on fait pas de la surexposition, on fait de la sous-exposition. » « C'est pour peu que t'aies pas retenu, qu'en fait, il y ait une putain de boîte de hareng et que t'aies pas fait le rapprochement de… » « Mais attends, deux secondes, on n'est pas censé être sur la terre ferme, le hareng, c'est le truc qui passe devant la gueule. » « Il n'y a pas quelqu'un qui va te tenir par la main en disant « Est-ce que t'as vu ce qu'il s'est passé et tout ? Le combat a été incroyable, il a perdu. » « Tiens, t'avais pas compris, on a passé quatre épisodes dessus sur le combat et tout. » « Il y avait un épisode juste où il répétait pendant 20 minutes. » « Ah, il est perdu. » « Ou tout le monde disait ça. » « Mais au cas où t'es trop con pour le comprendre, je te le réexplique. » « C'est moi, je le vis comme ça. » « Moi, je le vis comme ça. » « J'ai l'impression qu'on me prend pour un peu b. » « Mais c'était pas le sujet du truc. » « Vous pouvez leur dire au revoir à YouTube. » « YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous jouons sur Kik ou sur Trovo, ou sur YouTube, ou sur Twix. » « Et sur Spotify, hein, voilà. » « Et arrêtez de faire de la surexposition. » « Pire qu'il y a le premier, hein. » « Si j'aurais pas dû sortir Hunter x Hunter, je savais que ça allait faire réagir, tu vois. » « C'est souvent ça quand on parle de sous-œuvre dans tout ce qui est manga et tout. » « One Piece, Naruto, Hunter x Hunter. » « Alors là, il y a le chat qui va exploser. » « Et j'assume totalement. » « Allez, je coupe cette merde ! »